Bonjour. J'aimerais aujourd'hui vous sensibiliser à une crise grave qui se dessine dans le secteur laissier québécois. Vous sensibiliser en tant que consommateur, bien sûr, mais aussi sensibiliser les médias généralistes en espérant qu'ils s'intéressent à cette question qui a le grave défaut d'être très complexe. Il y a deux ans, moi-même, avec deux collaborateurs de l'Institut Jean-Garon, Yann Thurmin et Yannick Patelli, nous avons publié ce petit livre intitulé « Une crise agricole au Québec vers la fin des fermes laissères traditionnelles ». À l'époque, cette crise appréhendée que nous avions expliqué, dénoncée, a été causée par des importations massives de ce qu'on appelait à l'époque le lait diafiltré, un produit conçu spécialement aux États-Unis pour contourner les règles de la gestion de l'offre et permettre aux grands industriels québécois et canadiens d'importer de la protéine laitière à volonté en dépit des règles de la gestion de l'offre. À l'époque, on parlait d'une crise alors que le prix du lait oxyait autour de 70,10 sous le litre payé au producteur. Alors, récemment, le prix du lait payé au producteur est descendu sous la barre psychologique des 65,00 sous le litre. Alors, la crise appréhendée dont nous avions traité il y a deux ans et qui s'était en quelque sorte résorbée parce qu'il y a eu une entente à l'époque entre les grands transformateurs et les producteurs pour mettre fin tentativement aux importations de lait diafiltré. Il y avait eu aussi une embellie du côté de la demande. Les grands régisseurs du secteur laitier canadien, la Commission canadienne du lait, avaient ouvert les vannes, avaient dit aux producteurs, vous pouvez y aller, il y a de la demande. Les quotas, ce fameux permis de produire, ont été augmentés de 5 %, ce qui a incité beaucoup de producteurs, de jeunes producteurs québécois, à se lancer dans des projets d'expansion, à emprunter et à investir dans de nouvelles installations. Il suffit de se promener présentement dans les belles régions laissières du Québec pour voir pousser ces grandes étapes, ces grandes laiteries, capables d'accueillir plusieurs centaines de têtes en stabulation libre, allant dans le sens du confort animal. Maintenant, il y a eu toute une douche froide dans le secteur laitier récemment. La demande qui était là s'est traduite par des surplus sur le marché mondial. Et, comme je vous l'ai mentionné, le prix a commencé à chuter. Et, pour ajouter à tout ça, la Commission canadienne du lait, qui venait d'accroître le quota de 5 %, a donné un coup de frein, réduisant les fameux quotas de 1,5 %. Alors, vous comprendrez qu'il y a présentement un grand désarroi dans le secteur laitier québécois, où les producteurs qui avaient investi, qui se lançaient dans l'augmentation de la production, voient tout d'un coup cette production-là réduite. Et, en même temps, le prix qui s'écroule, il y a des situations tragiques qui se dessinent à l'horizon dans le secteur laitier au Québec. Et c'est de ça dont il faut prendre conscience. On ne le souhaite pas, mais peut-être que prochainement, on verra des manifestations, on verra comme ça s'est produit en France il y a deux ans, au plus fort de la crise, des routes se bloquées, des déversements sauvages de lait. Il ne faut pas le souhaiter. Il y a eu aussi, malheureusement, des suicides dans le secteur laitier. Alors, plusieurs questions sont soulevées par ce qui se passe présentement. D'une part, comment expliquer le grand silence de ces régisseurs, de ces grandes institutions qui gèrent le secteur laitier au Canada, qui ont donné des signaux aux producteurs d'aller de l'avant, d'ouvrir la machine et qui, on n'entend plus parler, est-ce qu'il n'y aura pas lieu de corriger le prix payé aux producteurs, de prendre des mesures pour soutenir le secteur? Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de lancer des campagnes de publicité plus agressives pour croître cette fameuse consommation? Alors, c'est une des questions qu'on peut se poser. Pourquoi ce silence? Deuxième question, que faisons-nous, qu'allons-nous faire, quel va être l'impact des importations massives de fromages européens qui viennent d'être autorisés, qui commencent présentement, et qui vont avoir aussi un impact sur le prix du lait? Maintenant, la question aussi plus sérieuse, plus cruelle jusqu'à certains points qu'on doit se poser, il y a des gens dans le secteur qui croient que cette chute du prix du lait arrive au bien mauvais moment, ou à un bon moment, selon le point de vue, au moment où la survie de la gestion de l'offre est en cause, au moment où il y a des grandes négociations avec les Américains. On sait très bien que l'avenir de la gestion de l'offre est sur la table, face aux sanctions annoncées sur l'aluminium et le fer, quelle va être la monnaie d'échange que le Canada va amener sur la table. Beaucoup croient que ça va être la gestion de l'offre. Et une gestion de l'offre, quand les prix sont aussi bas, quand on pense que le prix peut descendre jusqu'à 60 sous le litre, il y a bien des gens, même des producteurs, qui se demandent à quoi ça sert d'avoir une gestion de l'offre qui est censée défendre, protéger, nous assurer un prix équitable pour notre lait si on n'a pas ce prix. Alors, il y a peut-être même une désaffection possible chez les producteurs eux-mêmes dans la défense de la gestion de l'offre. Et s'il y a un agenda caché quelque part pour qu'effectivement la gestion de l'offre soit mise en balance dans les négociations de l'ALENA, quelle meilleure chose, quel meilleur moment, pour le faire au moment où les producteurs eux-mêmes la remettent en question. Alors, ce sont des questions cruciales, importantes. On n'a pas nécessairement la réponse à l'Institut Jean-Garon, mais c'est sûr qu'avec les producteurs qui, présentement, sont en désarroi, c'est le moins qu'on puisse dire, nous allons continuer à surveiller et à vous tenir informés de l'évolution de cette situation avant qu'il soit trop tard. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 ... ...